et bonjour youtube ici la seule l'unique et la meilleure des marmottes j'espère que vous allez bien miracle on est en 2024 et marmotte dix ans après refait des vidéos airstone alors comme vous le voyez dans le titre ce sera une vidéo sur le deck qui gagne il y en aura une à chaque extension et je vous ferai également une vidéo par mois pour mon deck qui passe les jambes parce que je recommence à passer les jambes parce que je trouve le jeu vraiment cool en ce moment comme d'hab n'hésitez pas les codes sont dans la description si vous likez commenté par toutes les vidéos vous êtes des anges n'oubliez pas également le code best marmotte 2024 si vous achetez des jeux de plateau de cartes physiques chez les bros de play in pour avoir des points d'identité bonus bref ceci étant dit c'est quoi les trois meilleurs decks avec l'atelier de mystifix et bien il ya une chose qui ne change pas on va les récupérer par hs replay qui du coup est l'agrégateur de pourcentage des decks qui cartonne le plus ce sont des decks vous permettront de passer de bronze à légende si vous avez le temps de jeu nécessaire et si vous arrivez à descendre les points de vie de l'adversaire suffisamment vite allez tout droit on va donc avoir le spell token hunter le paladin améliore sur le main et le chevalier arc-en-ciel petit changement à avant je me suis rendu compte qu'en fait ce que vous intéressez c'est le gameplay donc on va commencer par le gameplay et ensuite on fera l'explication des jeux et c'est parti nous jouons contre prêtre alors comme d'habitude je vais vous dire les mêmes choses que d'habitude comment ça je vais redire la même chose qu'il y a dix ans on mulligan de type agressif bien sûr et sachant que vous avez un jeu où le but est de maximiser le nombre de cadavres que vous allez faire donc là vous avez un t1 un t3 qui gère les créatures let's go on vire le reste on veut des cadavres des cadavres des cadavres des cadavres et des cadavres parfait avec rotation des cultures plus vivemarcheur qui full clean des boards et avec la petite mariée qui sera très bien pour plus tard on coupe les immeaux de l'adversaire bien entendu car on ne veut pas se laisser avoir avec lui et oui on ne change pas et du coup en plus acolyte qui fera full drop écoutez c'est parfait cheveux de la mort arc-en-ciel parce que du coup il ya du bleu du rouge et du vert dedans il ya toutes les couleurs de toutes les runes et du coup on pose pépouse nos monstres en plus là parfait ça meurt absolument tout de suite ici alors idéalement on va villemarcheur t3 et derrière le plan ce sera sur le t5 d'acolyte pièce rotation pour full draw plus du coup pouvoir faire la maxi mariée derrière qui plus est le marcheur maladie fait pas forcément évident gérer oh alors là par contre bim bam boum de toute façon toutes les cartes là pour tout on veut juste mettre les villemarcheurs pour l'instant parce qu'on veut former les cadavres on veut former les cadavres on veut former les cadavres puis en plus comme ça en expliquant le jeu après il ya un petit côté surprise ou qu'est ce qu'il ya dans le jeu comment il fonctionne j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc le tomate astral voilà plus t'en joue plus il est fort ça en copie ralala c'est beau et beau attendre des choses écoutez quant à nous on va pépèrement à base de pépérade mettre la couturier où on a même pas besoin en vrai n'a même pas besoin on peut juste faire le prospecteur du coup qui n'est pas toxique car ce n'est pas vermivant mais ici oui on prend ceci on reprend un petit raid par là et on pioche des cartes et on pioche en plus une carte avec le prospecteur en plus double à coller donc là on est plutôt extrêmement bien sur tout ce qui concerne de la drogue donc on va pouvoir prendre un avantage là dessus sachant qu'on a évidemment bien sûr une carte en late game en fonction du nombre de cadavres qu'on a perdu que vous connaissez peut-être qui vaut 10 oui qui est mieux que le spell à 10 druides qui faisait 5 cartes piochées infestation de mon fion là je sais plus comment ça s'appelait oh les souvenirs l'infestation cadavéreuse ou un truc comme ça là pour 10 andruides qui jouaient t5 oh ça y est j'ai encore des traumatismes et j'ai encore des traumas vas-y je vais même pas en parler en fait je vais pas en parler vous retrouvez peut-être la carte dans les commentaires si quelqu'un retrouve le nom de la carte du cul là mais oh bon rien que d'y penser ça ne me plaît plus rien que d'y penser ça ne me satisfait point alors evil fax oui je clique sur le terrain je connais pas j'ai repris airstone du coup là le mois dernier avec la nouvelle extension du coup je sais pas du tout pas du tout ce qu'il y a dedans donc du coup je découvre au fur et à mesure les nouvelles maps les trucs à voir bon du coup l'adversaire qui perd déjà eh ben c'est une très bonne présentation du jeu bien sûr l'escroquerie n'est jamais fini un deuxième deuxième aux tomates astral crois-y être un automate et allez une copie dans la main avec plus en plus en haut de serviteurs like bourse like boss l'idée ici c'est qu'on a besoin de place donc on va faire l'acolyte sachant dans tous les cas les gnomes meurt à la fin du tour donc c'est cool on va prendre le trade là parce qu'on va avoir quatre places pour les cagnomes bien sûr donc on joue les cagnomes ça nous fera trop de cartes en main avec toutes les draws donc on va même faire l'huile de serpent à zero face on est ce genre de personne mal apprise même comme ça on piocherait une carte de trop mais allez allez c'est problème de riche un problème de riche on draw dit on pioche tout notre jeu delta 5 voilà du coup des ramasses cadavres des cartes un peu nulle mais comme je dis le but de savoir un max de cadavres pour les dépenser pour voir le spell le maxi spell sachant qu'en plus vous pouvez avoir des builds relativement agressif comme ça ou beaucoup plus tempo ben comme vous voyez que les ingénieurs qui gèrent vous avez toutes les bonnes cartes du cheval de la mort avec reska responsable de la fosse ou même le primat et même le primat voilà vous sachez tout allez ça forge bien sûr un petit peu de forge peut-être vas-y mon gars forge moi ça donne tout dans la forge bouche du début tu es en j'en raconte plein sérénité d'accord oui donne moi deux moins deux ça y détruit tout le monde il a décidé on perd une couturière ce n'est pas dramatique outre mesure on a dit cartes en main donc à faire une mariée cadavérite pour faire une 10 10 et on va faire un petit marchand let's go let's go tonight to the morning light et petite mariée ressuscité 10 10 allez du coup là il va nous faire les plus gros aux automates du monde imagine que la thématique c'est tout dans mon automate voilà 4 6 on copie et nous on va juste essayer de le tuer avant voilà une copie temporaire il en joue un deuxième voilà un automate en plus quant à nous on est ultra pépère là dessus on peut tout clean tout draw 6-3 bon c'est très bien le 6-3 on prend la 3-2 là dessus la 6-3 sur la 4-5 du coup on récupère ça 5-7 et du coup on va tranquillement mettre du cadavre sachant qu'on a bien entendu toujours l'acolyte plus la rotation plus le vie marcheur pour draw on voit d'ailleurs on pioche très très vite on est tour 7 on a déjà plus de 17 quarts du jeu et c'est gigantesque ça va supra vite pour draw avec ce deck ce qui le rend d'ailleurs fortement plaisant mes amis et mes aïeux alors ce petit renard maléfique que va-t-il faire retard maléfique que fais-tu qui es-tu d'où viens-tu cher ami le renard l'ami renard réfléchit l'ami renard ne sait pas forcément ce qu'il doit faire ce qu'il peut faire qui est-il d'où vient-il mais en tout cas il faut qu'il gère le board sinon comme il a 10 c'est la mort en poule au prochain tour nous on a soit des plays de gestion de board soit on a tout simplement le primat pour mettre les 2-3-3 et mettre des monstres on a moult, moult, moult possibilités moult possibilités on n'est pas du tout inquiets et du côté d'Evil Fox on a l'air un petit peu plus stressé allez ok il va réanimer tout le monde et je crois bien que ça ne suffira pas car je ne crois pas qu'ils aient taunt on va déjà commencer par voir là-dessus mais voilà je crois pas qu'il y ait grand-chose qui taunt et non il réanime mais ça ne taunt pas ni vu ni connu ce mort et donc du coup ce chevalier de la mort l'idée c'est effectivement comme je le dis de jouer un maximum de faire péter un maximum de cadavres pour booster cette vive explosion nécromantique pour qu'elle fasse un maximum de dégâts et qu'elle maxe le board déjà recommandé après Prima cavalier sans tête excellent nouveau héros docteur Raphistole qui met du board qui met du board qui remet du board c'est 3 cartes en une la mariée cadavérique qu'on a vu mama chepapate qui donne 5 cadavres par tour mine de rien s'ils ne sont pas gérés dans le pire ils rendent 5 points de vie et après tout ce qu'on a vu dans la partie de la gestion de la gestion de la gestion si jamais vous manque d'écart dans le jeu évidemment la carte lisse la vive explosion nécromantique le Prima cavalier sans tête Raphistole mama chepapate sont moins forts mais remplacés parce que vous pouvez et c'est parti deuxième deck le petit miroir de paladin alors sachant qu'on a déjà l'arme qui est très importante et qu'on a le créateur de babiol qui est loin d'être déconnant avec la petite tête ce qui nous permet de faire l'arme relativement tôt dès le tour 3 le rat du coup qui donne le petit bonus d'attaque voilà géophoreuse enfin bref rien de rien de transcendantal on pioche un serviteur avec ruée avec la vaillance murlocolle voilà il pioche une arme également de son côté c'est normal c'est vraiment l'arme mais vraiment la carte la carte clé le jeu on fait une petite azérithe des fous mais on veut surtout faire pièce arme au prochain pour commencer à booster une deux trois quatre cartes de notre main voire cinq voire cinq voire cinq voire cinq et très bien et une pioche une garde avec le goldinger prospecteur d'or s'il en est alors on pièce on vertu voilà on va commencer à chercher le goldinger et on voit qu'on booste déjà une deux trois quatre cinq quarts du jeu peut-être même plus avec la zérithe au prochain tour à voir mais entendu toujours penser à attaquer avant de vous jouer vos créatures sinon vous êtes avant tout un énorme et vous n'avez pas envie d'être un gros nul allez vertu contre vertu et 10 de dare évidemment évidemment le bail est comme ça on a de la chance en pioche notre deuxième azérithe des fous azérithe des fous qui donne pandy panda gratuit qui est pas déconnant avec des cartes comme le créateur de babiol d'ailleurs ici deux trois on va être déjà le jouet pour piocher la carte est cru et qu'on va booster voilà on va attaquer on a récupéré une géophoreuse voilà et tout le monde est boosted on a déjà une géophoreuse vénère créature de babiol vénère avec en plus si on joue le liroy dans le jeu enfin le liroy vénère la tigresse en peluche l'intération rouée on récupère une autre ok allez bah voilà on parlait de liroy donc du coup ici on va déjà commencer par aller tout droit d'une petite géophoreuse pas piqué des hannetons qui nous donne un second trésor avec le canary pas déconnant puisque quand on remonte le canary a plus de boost donc plutôt solide le plan maître brasseur canary etc etc voilà la forge des gros muscles voilà et on disait la force du canary dans ce genre de situation c'est de pouvoir remonter un très très beau board de type on remonte là on met déjà 18 je pense qu'on a pas besoin de ce plan pour l'instant est-ce qu'on mettrait pas 18 en vrai non parce que le canary ça va repop il va défoncer le canary après on peut très bien faire ça juste remonter le canary vite fait bien fait et en plus en fait on a un double trade gratis on a complètement un double trade gratis faut qu'il mette sa tête dedans pour le gérer donc certes on a pas mis 18 on a complètement géré son gros board on a remonté son truc on a remonté le canary en vrai vertu c'est pas si mal on a le deuxième vertu il a clairement pas dégueu on a encore boosté Leroy non non ça met une belle pression l'idée c'est évidemment de faire Leroy charge full boosted bien sûr on va charger ça je sais que le canary va come back c'est au fond de lui indéfinitivement comme un canary qui come back ok il a pas rejoué du coup alors du coup on va rejouer effectivement le canary là dessus on va continuer à s'amuser avec notre veillain du pinceau on attaque et évidemment si on devait mieux jouer le canary aurait été 3-3 mais nous sommes un gros nul comme un Leroy qui est déjà 8 alors du coup on peut récupérer un acolyte qui est 1-4 un protecteur 1-1 voilà l'acolyte 1-4 fait un peu plus speed très bien très bien on a une Omelia on peut jouer ou alors Tarim plus créateur de babia Token Tarim dessus peu vénère bref on a des plans ok du coup c'est très simple on attaque ici mon mec nomme Elia on attaque ici on trade là on fait un petit token le prochain tournoi aussi on aura droit d'autre aura pour l'instant on a aussi un Leroy qui est 10 même plus c'est 13 pas encore l'état le full Leroy terrible on va y arriver il draw sa deuxième aura une créature avec boucle divin un peu survivant il reminiaturise avec une 6-2 il reminiaturise avec une 1-1 sachant que Gnome Elia inflige le point de dégâts à l'ensemble d'adversaires quand elle décède très dépris je vais prendre les gars sur tout le monde il me met 5 oula il pouvait pas attaquer du coup moi aussi faut que je mette mon aura d'adjointe pas de raison que moi aussi j'attaque face c'est tout ce qu'on veut voilà on met notre petit tigrou en pull ça nous rentre comme ci et on met notre créateur de babioles voilà on a notre protectrice notre aura d'adjointe et au prochain tour avec les ilux de Luce ça devrait le faire on met pas encore le létal avec l'héroï ok mais on a oh il nous met pas 20 il nous met pas 30 quand même si 13 26 ah oui c'est un peu la mort en pull ça c'est la concession il se rend 3 points de vie ah mais il est mort il est mort on se comprend quoi on se comprend du coup ça ça va là là on regagne full point de vie on va replacer les stats de lui par les nôtres voilà il allait concentrer du coup on reprenait 11 et tout et tout bah oui voilà il a pu le liroy à 30 du coup c'était la mort pour lui et donc le fonctionnement de ce jeu vous l'avez compli ici on met des boucliers divins on met des trésors on booste tout le monde autant que faire se peut et on met des maxi patates avec fongifouille et Leroy Jenkins surfin et l'imprétit permet de clean le bord adverse et tout le reste permet de survivre tout simplement la carte clé étant bien entendu vertu du pinceau alors on peut jouer des cartes pour aller chercher vertu du pinceau mais ça fait vraiment trôner qu'autour de ça surtout que les jeux commencent à rentrer des vipères du coup bon je préfère pas mais si vous êtes vraiment à fond au dessus full joué comme vous avez vu l'adversaire qui fait piocher les cartes les armes voilà du coup vous avez une deck liste comme ça je vais pas vous mentir du coup avec en plus Amithus pour faire que vos créatures sont protégées et l'ami Xylus à la fin qui est personnalisé en mode module gemellaire pour invoquer une copie déjà bien boostée peut changer si nécessaire clairement je n'ai pas assez de maîtrise encore dans Airstone pour vous dire ce qu'il faut changer ou pas si jamais ce deck vous plaît pas mais sachez que vous avez toutes les cartes pour et évidemment si vous regardez cette vidéo vous jouez à Airstone le plus longtemps donc vous êtes multimillionnaire bien sûr ou au moins vous l'arrêtez si vous n'avez pas joué à Airstone donc voilà comme ça ça fonctionne bien ça passe légende tout droit et c'est plutôt très très plaisant et donc dernier jeu et jeu qui est le plus fort pour l'instant le chasseur évidemment face is the place mais proprement maintenant face is the place mais dans la douceur dans l'amour dans l'échange aller petit ondu de lance féroce comme d'habitude on a bien entendu on va mulliganer pour essayer de jouer le plus mort possible en mettant des bananes puis des bananes puis le prochain mecha coûte moins cher à l'ancienne alors ici on invoque un serviteur qui a plus d'attaques ça booste de plus en plus dans tout le monde alors ici il y a deux bails il y a le bail on prend les trades ou il y a le bail face is the place évidemment tant que toute personne extrêmement sociable qui joue chasseur depuis maintenant 2014 si on peut mettre 5 l'adversaire T2 avec une 5-5 évidemment on le fait évidemment ah plus de d'attaques alors du coup pour l'instant il ne peut pas trop le gérer il va faire la pièce 4 et du coup trade avec une créature que du bonheur alors malheureusement plus un plus un il va coûter plus cher car il y a eu des petits trades on a la télécommande très sympa attention la télécommande qui nous permet de mettre des mécaïens qui nous permet de prendre le trade du bord ici il n'y en a plus que 20 points de vie pour aller chercher l'esprit d'équipe l'adversaire qui joue pas le même zilux que moi qui n'hésite pas l'adversaire qui joue zlax face ok on va invoquer 6 chiens 6 chiens chien il nous mettra 10 au prochain tour là le plus 2 je pense pas qu'il puisse nous mettre 24 au prochain tour ça se paraît étonnant nous mettre 24 au prochain tour je serais moi même étonné donc on va juste aller prendre le point de dégâts face on fait un inch le point là et là ce qui nous permet d'avoir tous les chiens ils seront 2-2 bien sûr donc il prend 10 il m'étonnerait qu'il mette avec 4 mana qu'il mette les points manquants et nous au prochain tour on a zlax et le régime de bananes il n'a pas de clean de board je dirais que on va tout droit et que ça c'est trop bien il pioche une arme ça vient monsieur piocher des armes si vous le désirez ne me dérange pas je suis au dessus de ça au dessus de ça ce qui est bien c'est que ce chasseur il vous montre l'essence mène de la chassance le plaisir le bonheur la grandeur la chasseritude infinie le bonheur de la chasseritude et l'adversaire qui capitule T4 2014-2024 face is the place on ne change pas et puisqu'on a pas eu le temps de beaucoup voir le dead vous avez vu zlax et puis après tout le reste c'est face is the place je vais pas mentir agramar pour aller tout droit skip le marteau qui coûte moins cher Leroy Jenkins l'ami barack pour piocher face du coup on réanime des boards on met des singes la télécommande et voilà ce part de la jungle c'est full board face 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 et full face c'est pas le spell token hunter ça devrait s'appeler hunter face moi je vous le dis et en plus l'avantage c'est que ce jeu n'est pas très cher parce que Leroy fait partie si je dis pas de bêtises voilà de l'extension gratuite Barack il est gratuit il manque juste Angramar et Zillac c'est en limite du late game ont été des trucs qui top à la place et ça fonctionne cher et pas efficace c'est le deck qui fonctionne mieux une semaine après la sortie de Mystifix en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt youtube prochaine extension pour du coup les 3 decks qui marchent peu de temps après voilà qui gagnent voilà on se retrouve très bientôt il y aura une nouvelle vidéo sur mon deck du bois avec lequel je vais passer les jambes tout ça il y aura du magic il y aura d'autres choses un tas de trucs sur cette chaîne les TCG ciao youtube des bisous c'est parti